La route de Béréchit La base du judaïsme Comme on a expliqué la semaine dernière Que le livre Qui racontait toutes ces histoires C'était lui qui a eu priorité Comme Dieu a fait lui-même Et on apprend tellement de choses On va bientôt construire l'édifice de la Torah Avec les 613 mitzvot Mais pour reconstruire un tel édifice Il faut qu'il y ait des bases solides C'est pour ça qu'on demande la question Comment se fait-il qu'il n'y a pas dans la Torah Des lois sur les midotes Sur les qualités de l'homme 1-613 mitzvot Mais en réalité C'est comme si C'est comme si on nous demandait De construire une maison Est-ce qu'on a besoin de nous dire Qu'il faut faire des bases Qu'il faut faire des fondations C'est évident De la même manière Si on veut construire la Torah Il faut qu'on ait des fondations extraordinaires Donc là c'est Toldot Ça veut dire que Toute la paracha s'appelle Sur les enfants Toldot c'est les enfants qui doivent venir La nouvelle génération Qui ont été liés avec les parents Parce que c'est ici Une nouvelle génération C'est des parents Qui l'ont mis sur pied Donc on nous parle de la naissance De Yaakov et Esav Et après On nous parle d'une histoire incroyable Qui est arrivée Avec de nouveau Rivka Qui est pris par Le roi des Philistins Avim Meler Et qui est sauvé par Akadosh Baruch Exactement les mêmes histoires Que Abraham Et Israël voulait rentrer en Israël Et Akadosh Baruch Pardon Il voulait retourner en Égypte Comme son papa l'avait Et Dieu lui a dit Non tu es obligé de rester en Israël Et Rivka donc a été sauvé Et voilà Qu'est-ce que Israël fait Il construit des puits Comme son père l'a fait Les puits c'est-à-dire Aller profond Dans une chose Aller chercher La vitalité Où est-ce que se trouve Elle se trouve à l'intérieur De la terre Au fond de la terre Et on trouva toujours de l'eau Et c'est ça ce que Israël a fait D'abord il a recreusé les puits Que son père avait creusé Et il a eu des histoires Donc après Il a été obligé de partir de Géra De construire encore Encore trois autres puits Et c'est seulement après Qu'il a construit le septième puits A Bercheva Où il a fait le serment Avec Avim Eler Et la Torah nous termine La parasha En nous concluant Avec les bénédictions Que Israël a donné à ses enfants Et lui il voulait le donner à Esa Parce qu'il voyait sa profondeur Il savait qu'à l'intérieur profond de lui Il y avait quelque chose d'extraordinaire C'est d'ailleurs C'était ça tout le travail d'Israël D'aller creuser profondément Et que son épouse Rivka A la maman d'Essab et d'Yakob Elle a vu plus loin que Israël De la même manière que Sarah A vu plus loin qu'Abraham Rivka a vu plus loin que Israël Elle a transformé Elle a mis les habits de la bénédiction Que Esaël devait recevoir Chez Yakob Et Yakob a dû mettre les habits d'Essab Alors je voudrais revenir sur toute Cette idée là En réalité On doit savoir que Quand Avraham Avinu Il a construit ces trois puits C'était Trois Les trois temples Le premier c'était Assek Ça venait des disputes Dans le premier temple Il a été détruit A cause des disputes D'argent Du vol Le deuxième C'est appelé Sitna Ça vient de Sina La haine Le deuxième temple a été Construit Pardon Détruit A cause de la haine gratuite Et en fin de compte Machia va venir Avec le troisième temple Et lui va s'appeler Rechovot Kachéchi Vachem Oufarinou Barès Dieu nous va nous élargir Et nous allons Nous multiplier Sur la terre Et Rachid tout de suite dit Ne fais pas l'erreur De croire que Oufarinou Barès Ça veut dire Nous aurons des enfants Et comme c'est écrit Dans Bereshit Peria Verivia Perour vous Ayez des sangs Multipliez-vous Car on n'a pas vu Chez Yitzhak Beaucoup d'enfants Et c'est écrit Oufarinou Barès On va se muter Sur la terre Tous les enfants Du fils De Yitzhak Yaakov Sont nés En dehors d'Israël Ils sont nés Chez Laval Alors Rachid Qu'est-ce que ça veut dire Oufarinou Barès Nous allons nous multiplier Dans la terre Vini Posh Barah Ça veut dire De nous-mêmes On va grandir On va Augmenter Ça va être comme Un fleuve Qui coule Et qui est d'un seul coup Ces flots Comme on a vu À propos d'une île Pichon On l'a appelé Ce fleuve Pichon C'est-à-dire Un fleuve qui ne fait Qu'augmenter De lui-même Le peuple d'Israël Le peuple d'Israël A comme devoir D'augmenter De lui-même C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'Akdosh Bokhu Il nous donne Sa participation Il nous crée le monde Et nous On doit dépasser Ce que Dieu Nous a donné Vini Posh Barah On doit dépasser Toutes les limites C'est-à-dire Qu'on devient Comme cela Les associés De Dieu Comme Raminouta M'explique Que Dieu Du matériel Il fait du spirituel Et nous Pardon Du spirituel Il fait du matériel Et nous Du matériel On fait du spirituel Donc Vini Posh Barah Ça veut dire Que le peuple d'Israël A cette possibilité Par l'intermédiaire de Dieu Parce qu'en réalité C'est Dieu Qui nous donne les forces Pour ça D'aller plus loin Que les limites Que Dieu a mises Dans ce monde D'aller dépasser Toutes les barrières Comme on voit Que c'était comme ça Toute la paracha Ça c'est le sujet De Tordot La paracha Elle s'appelle Tordot Et on voit Qu'en réalité C'est ça Ce que Rivka Elle a vu Rivka Elle a vu Yitzra Qu'elle a vu Le profond De Esaf Qui pouvait devenir Et Rivka Elle a vu Concrètement Qui est-ce Qui faisait le travail Qui est-ce Qui augmentait La grandeur de Dieu Dans le monde Elle a vu Que c'était Yaakov Et c'est pas Parce qu'il était Elle avait l'air D'être un homme simple Qui n'était pas Très très grand Yaakov Avinu Bien dans sa simplicité Et quand on fait L'émisode Avec simplicité On est attaché Avec Dieu Alors vini Poshvera On dépasse Toutes les barrières Et comme On voit que la fille De Pharaon Quand on a voulu Sauver Qui était dans le berceau Ce petit bébé Elle a lancé sa main Et nos sages Nous disent Bah Tisha Et à Mat On apprend du verset Que sa main S'est agrandie Alors pourquoi Elle a envoyé sa main Parce qu'en faisant C'était pas En travaillant Dans ce monde là Akadosh Vohu Il nous donne Des possibilités Qui dépassent Même les limites Du monde Donc c'est Les limites du monde Quand elles sont On va le voir Dans le troisième temps Fini Poshvera Tout ce qu'on a dépassé Ces limites là On va le voir De nos oeufs concrets Avec la venue du Mashiach Shabbat Shalom Omeu Forar Que c'est un shabbat Extraordinaire C'est un shabbat Au Shrodesh Qui se lève Ça fait Exactement Exactement Quarante ans Que Que le Rabbi A été sauvé Et que Quand on arrive à quarante ans C'est un shabbat Extraordinaire Comme les quarante Quarante années Qu'on a passé dans le désert Quand il est tombé malade Il est sorti au Shrodesh Qui se lève Akadosh Vohu Nous donne la télé France Comme à la fin des quarante ans De l'exil Du travers de la versée Du désert On vous voit Akadosh Vohu Dans toute sa grandeur Dans la joie Shabbat Shalom Ovorah Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501